Ah diantre, vous êtes là ! Et... ça parle trop fort... Et aujourd'hui, ce soir, j'enregistre notre... C'est la troisième génération ! J'enregistre ma nouvelle émission officiellement, lundi tierlist. Le lundi, on se fait chier, le lundi c'est dur, c'est chiant, mais le soir, quand on rentre, on a un épisode de lundi tierlist sur YouTube. Bon, c'est pas le meilleur truc non plus, mais ça aide quand même. Et donc, je disais avant d'enregistrer que ce n'est pas que sur Twitch, c'est surtout sur YouTube que ça sort le lundi vers 18h. Et sur Twitch, c'est un petit peu quand je veux qu'on fait la tierlist. Bien, donc nous avions fait la deuxième génération la dernière fois, et donc je pars sur la troisième génération, j'ai trouvé un super truc où on voit le corps des Pokémon. Et c'est parti. Et c'est parti. Sans plus tarder, n'hésitez pas à donner votre avis dès que ça vous intéresse. Et j'ai perdu, voilà. Soit, nous commençons par Arco. Arco qui... Franchement... Je dirais quand même que c'est très très bon. J'aime beaucoup Arco. En même temps, voilà, quoi. Arco, on le voit beaucoup. C'est un Gecko. Il n'y a pas vraiment moyen de... Ah. Il n'y a pas vraiment de moyen de louper un Gecko. Voyez-vous. Et celui-là est assez réussi. Moi, j'aime bien ce petit Pokémon. Il faut que je me chauffe, on est d'accord. Masco, quant à lui, il va en vraiment bon d'office. Masco, c'est un des starters les plus éblouissants qui existent. Masco, c'est même le seul... Enfin, je ne sais pas, mais genre, comparé avec Galifeu, qui est en forme de bite. Enfin, voilà, il n'y a aucune comparaison possible avec tous les autres deuxièmes évolutions, enfin, deuxièmes stades des starters. C'est vraiment... Enfin, ça pourrait être le Pokémon direct, quoi. Il est incroyable, Masco. Il est tellement... Enfin, pas charismatique, ça ne veut rien dire, mais... Ouais, Masco, c'est quand même... C'est quand même ce qu'on attend d'un Pokémon plante, quoi. Un starter plante, genre... Tu t'imagines, Masco ? C'est bon. Et c'est pour ça que, du coup, Junko... J'ai envie de le mettre en peu mieux faire, parce que il est... J'ai l'impression qu'il n'est pas à la hauteur de Masco. Mais en réalité... Non. Non, je le laisse en peu mieux faire. Je le laisse en peu mieux faire, parce que... Techniquement, là, on ne va pas parler des méga évolutions. Mais ça, méga évolution... On dirait que c'est ce que... Junko aurait dû être dès le début, en fait. Du coup, bon... Il mérite le vraiment bon. Il mérite. Mais... Je... Je... La méga est tellement supérieure, quoi. Bon. On passe à Poussifo. Poussifo. Poussifo qui est... Clairement, on peut mieux faire. Qui pourrait... J'ai laissé Hard to Lookat. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire. Poussifo, c'est... 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 C'est nul. C'est nul. C'est... Enfin, c'est nul, mais... Je kiffe trop Masco. Bah oui, bien sûr. Tout le monde kiffe Masco. Enfin... Génial, Masco. C'est... Même... Hop. Va devant Arco. Hum... Poussifo. Je le mets en inutile, parce que... Vous prenez un Poussin. Vous l'appelez Poussin Feu. Voilà. Bon, bah voilà, vous avez votre starter. Gallifeux, quant à lui. Il mérite clairement sa place de Hard to Lookat. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sérieusement, ils sont passés d'un Poussin. Un Poussin littéral, hein. C'est vraiment juste un Poussin. Poussin de Feu, voilà. Alors, si vous l'aimez bien, c'est pas que vous êtes stupide. Enfin, je vous dis pas que vous êtes stupide si vous l'aimez bien. Euh... Il est attendrissant et tout, mais... C'est quand même pas ouf, hein. Ça reste... Ça reste un Poussin littéral, quoi. Alors que... Gallifeux. Là, du coup, ils ont essayé de complètement abandonner l'esprit du poulet, hein. On est passé du Poussin littéral à rien du tout. Et on ne sait pas pourquoi ils ont décidé de lui faire des cuisses en forme de... 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 De sphère parfaite. Enfin, de... De boule, plutôt. Et de lui faire cette espèce de long corps qui se finit par une tête... Enfin... Euh... Alors, il est moche, hein. Mais il est... Il est super classe. Qu'est-ce que je suis pas stupide ? Non mais oui. Non mais... Voilà, c'est ça. C'est pas parce que je mets... Euh... Parce que le surcoté, là, il va faire mal à certains... Enfin, il va pas faire mal. Il va m'attirer des problèmes. Euh... Oui, donc. Je disais Brasigali, c'est n'importe quoi. C'est pas un poulet. C'est quoi ses énormes jambes... Euh... Avec ses petites serres. Avec ses bras. Et enfin... C'est un poulet humanoïde. On est... Très loin de... De ça. Mais moi, j'adore. Ah, j'adore. J'adore ce Pokémon. Techniquement, il devrait aller dans Hard to look at. Mais euh... De... Enfin... Non, il devrait aller dans surcoté. Mais il va sûrement aller dans mes favoris. Alors, du coup... Euh... Non, non. Moi, je... Moi, je dis vraiment bon. Moi, je dis que c'est vraiment bon. Même si, en vrai... Euh... Ça ressemble à rien. C'est... C'est assez dur de choisir entre surcoté et vraiment bon. Moi, je vais quand même le mettre dans les vraiment bons. Par contre, ça... Je ne comprends pas. S'il y a un mystère dans Pokémon... Enfin, non. Il y a deux mystères dans Pokémon que je n'arrive pas à résoudre. C'est... D'une. Pourquoi Rémoré évolue en Octillery ? Non, c'est pas vrai. Je m'en fous. Mais... Surtout, pourquoi... Gobou est aussi populaire ? Mais à la limite... Bon. Gobou, il est assez mignon. La prochaine... Oui, bien sûr. Il y a une tier liste prévue avec Red. Qui sera très bien. Avec Red et Grimm, bien sûr. Sur Joujou. D'ailleurs, là, on fait les Pokémon, mais bientôt, on fera Jojo. C'est le lundi, tier liste. Remarque, proposez tout ce que vous voulez et on le fera. Même une tier liste des Pokémon que vous voulez baiser ou pas, ça, c'est... Si vous assumez de le mettre en commentaire, j'assumerai de le faire en vidéo. Euh... Qu'est-ce que je dis ? Euh... Donc, oui. Gobou, je... Je comprends à peu près. Je comprends à peu près. Par contre, Flobio... Flobio, c'est dégueulasse. Flobio, je ne... Enfin, je ne vais même pas me... Enfin, c'est trollé. Et alors, ça, là. Ça. Il y a des gens. Ils hésitent. Entre Junko et Brasigali. Je comprends. Et il y en a... Ils sont persuadés Que cette merde RIVALISE. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce truc. Avec ses petits yeux ridicules sur des nageoires. C'est... Il est dégueulasse. Et puis, euh... Et puis, euh... Hein, voilà. Euh... Voilà. Ça. Ça, c'est horrible. Ça, c'est... C'est horrible. Bon. J'ai dit... On touche pas les méga. On touche pas les méga. Ou on le fera après. Mais, euh... Lui, il mérite amplement Ces deux endroits, là. Là, il mériterait les deux. C'est dégueulasse. Gobou, je comprends. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche. C'est tout. C'est... Je veux pas savoir. Je m'énerve beaucoup trop pour une tier liste de Pokémon. Bon, on passe à Mediena. Mediena. Je vais le mettre en vraiment bon. Quand tu commences l'aventure dans un jeu Pokémon, tu as le droit aux petits Pokémon de merde de partout. T'as des Pokémon pourris. C'est les Pokémon du début de l'aventure. Alors, chaque génération a son type de Pokémon à la con au début. Et il y a toujours au moins... Enfin, il y a toujours au moins un rongeur, un oiseau... Enfin, voilà. Là, il nous propose le type ténèbre. Le type ténèbre du début du jeu. Il y en a souvent un. C'est souvent un truc à quatre pattes. Et celui-là... Il est assez cool. Très clairement, il pourrait y aller d'un peu mieux faire. Mais il est cool parce que quand tu l'as, tu te dis... En quoi ça peut évoluer ? Et ça évolue en un Pokémon qui a un style incroyable. J'étais obligé de clip. Non ? Je veux voir le clip après. Je vais le regarder. Grayena, c'est trop beau. Grayena, c'est magnifique. C'est... Oh là 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 ! Cette fourrure, cette différence de texture. C'est magnifique. C'est tellement à la mode. Ça, c'est du Anasui. Ça, c'est... Ça, c'est du Hermès. C'est magnifique. Et quand tu vois que les méchants du jeu ont possiblement ce genre de Pokémon, ça, c'est cool. Par contre, Zigzaton... Bon, non. Zigzaton, je vais le mettre, on peut mieux faire. Zigzaton, c'est mignon. Moi, j'aimais bien Zigzaton. C'est un Pokémon normal, mais... Mais il est rigolo. Il a des fourrures différentes et tout. C'est très mignon. Ça, c'est... Ça, c'est nul. Ça, c'est nul. Enfin, c'est pas nul. C'est juste que je ne vois même pas. C'est une belette. En fait, ils ont un problème dès qu'ils commencent à faire des Pokémon belettes. C'est systématiquement inutile. C'est vraiment du remplissage de Dex. Tu m'as fait mourir de lui. Ah ! Sympathique ! Bon. Nintendo, on arrête les Pokémon belettes. Ou alors, on apprend à en faire. Je réfléchis si j'aime pas au moins une belette dans Pokémon, mais je crois qu'il n'y en a pas une seule que j'aime. Enfin, si, mais la version de Galar est vachement cool, mais bon. Enfin, elle est là. Elle est là. Mais non, mais ça, c'est nul aussi. Enfin, c'est juste qu'ils sont noirs, quoi. Ils sont juste maquillés comme un groupe de rock. Donc, chenipote, 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 chenipote. C'est le... C'est le Pokémon chenille de chaque génération. Et c'est le pire. Il réussit l'exploit d'être le pire Pokémon chenille du jeu. Et je sais pas s'il a vraiment essayé de le faire, mais... Pourtant, c'est une chenille cool, hein. Les chenilles avec les petits pics derrière, là, j'aime bien. Mais ça, c'est horrible. Enfin, je déteste ce truc. Ça, par contre... Ça, par contre, là, Blindalice, Armulis, c'est génial. Franchement, tous les Pokémon cocon, je trouve ça nul. Mais ça, je trouve ça vraiment stylé. Prendre un cocon, le faire vraiment en forme de ce que tu imagines d'être un cocon. Qu'il soit de différentes couleurs, possiblement. Et qu'il fasse jaillir des pics pour se déplacer et pour se défendre. Et ça, c'est vraiment cool. Parce qu'en plus, même quand tu le secoues, il me semble que ça fait un bruit creux. C'est un truc que j'aime beaucoup. Alors, forcément, c'est clairement pas le Pokémon préféré des gens. Mais, en tant que Pokémon cocon, c'est génial. Et, en Pokémon papillon, on a un papillon. Alors, le papillon, vraiment papillon. C'est... 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 Inutile. Euh... Papinox. En comparaison, j'aurais tendance à le mettre quand même un peu mieux. Moi, c'est juste que je n'éprouve rien en le regardant. Et, bah, du coup, c'est inutile. Je n'éprouve rien en regardant Papinox. Ce qui est bizarre parce qu'il n'est pas si mal. Bon. Je le laisse ici. Je le laisse ici parce que je n'éprouve rien et que... Euh... Toujours, hein. Rubis, Saphir, c'est Groudon et Chiodre. Nénupio, Lombré... Non. Nénupio, c'est du génie. C'est... Absolument, pour moi, un des meilleurs Pokémon. Euh... Alors que... C'est un Nénuphar. Mais sa tête... C'est... Tu sais pas si c'est vrai. Un canard ou un Nénuphar, tu sais... C'est n'importe quoi et c'est génial. Lombré. Lombré pourrait être un peu mieux. Il pourrait être un peu mieux. Euh... Si... Enfin, il me semble que c'est lui qui est censé ressembler un peu à un Kappa. Euh... Moi, je n'aime pas trop. Je ne trouve pas que ça ressemble beaucoup à un Kappa. Je ne trouve pas que ce soit vraiment bien. Par contre, Ludicolo... Euh... C'est trop marrant. C'est un des Pokémon les plus fun qui existe. Oh, les meilleurs. Ah, on va voir ça après. C'est... Euh... C'est un super Pokémon. Il est beaucoup trop typé. Le poncho, le... Le... Le sombrero, c'est un petit peu abusé. Et pourtant, ça marche trop bien. Et tu ne sais pas ce qu'il s'est passé entre Nénupio pour avoir un vague type espagnol. Puis, carrément un type mexicain, mais... Enfin, affreux, quoi. Mais alors ça, c'est trop drôle. Juste pour le même dans Pokémon Detective Pikachu, c'est hilarant pour moi. Glendule gland, glandule gland, glandule gland, glandule gland, c'est... Granipiote. On ne va pas débattre longtemps. C'est un gland. C'est un gland qui marche. Je ne trouve pas ça pertinent. Pifeuille, c'est moche. Ça pourrait être cool, hein, Pifeuille. Mais... Je suis sûr que Pornhub s'est affiché. Mais alors ça, là... Ça. C'est... Pfff... Non. On dirait un héros de shonen à poil. C'est non. C'est absolument non. Surtout pour évoluer en Tangalys. Tangalys, c'est quand même vachement cool. Le Kabuto, enfin, les... Les... Les shoes, le... Bon. Pour vous raconter une histoire, il faut savoir que... Quand j'ai commencé Pokémon, j'ai vu... Enfin, un des premiers Pokémon que j'ai vu, c'est Tangalys. Et c'est, du coup, l'un des premiers Pokémon sur lequel j'ai flashé. Genre, pour moi, c'était vraiment trop stylé. C'était un truc que je devais avoir dans ma team. Je trouvais ça incroyablement stylé. La fourrure comme ça et tout. C'est génial, quoi. Le Kabuki, tout ça. Oh là 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 là. Excellent. Et les Dels. Enfin, Nihondel et les Dels. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des passereaux. Ça, c'est... Ça, c'est moche en plus, là. Ça, ça adapte le passereau le plus moche qui existe. Ça, c'est au moins joli, mais c'est inutile. C'est inutile ! Muda, Muda ! Voilà. C'est mieux. Mouette au vent. Go Élise, Go Élise ! Go Élise, c'est bon. Bequipan, je sais que c'est vraiment bon. Bequipan, c'est excellent. C'est vraiment, genre, tu prends un Pélican et tu prends complètement l'inverse du Pélican. Genre, au lieu d'avoir un très grand bec et une grosse gorge, bah, en fait, il a un énorme bec. Très, très large. Et, en fait, ce n'est qu'un bec. Et je trouve ça rigolo. Je trouve ça marrant. Et Go Élise. Ouais, non. Go Élise, c'est le meilleur Pokémon mouette qu'on puisse espérer. Et je trouve que c'est excellent d'avoir ce tout petit corps et le reste, c'est que des ailes. C'est assez ingénieux, en réalité, pour faire un oiseau. C'est assez couillu, aussi. Ensuite, alors, eux, ils vont soit dans Vraiment Bon, soit dans Surcoter. Moi, j'aurais tendance à dire que Tarsal, c'est très bon. Que Kirlia, ça pourrait être mieux. Mais que Gardevoir, c'est magnifique. Gardevoir, je pense que personne ne peut dire... C'est pas terrible, quoi. Non, non, non. Gardevoir, c'est absolument magnifique. Tout le monde doit être d'accord, je pense. Kirlia, je ne suis pas très fan, mais Gardevoir... Enfin, voilà, quoi. Tu penses Pokémon Psy dans Pokémon, tu penses à la Kazam ou tu penses Gardevoir, je pense. Ensuite, on a Aragdo et Mascadra. Alors, eux, ils sont très difficiles à noter parce que c'est deux des Pokémon les plus oubliables qui existent. Mais... Je trouve que Aragdo, c'est très cool. Malheureusement, le Pokémon est complètement oublié. Mais les araignées... Ce n'est pas des araignées d'ailleurs, c'est juste des insectes. Des insectes qui se déplacent sur l'eau. Je trouve ça trop stylé. Et lui, ce n'est pas tout à fait ça parce qu'il n'a que quatre pattes. Mais je trouve ça trop cool qu'ils se déplacent sur l'eau comme ça. Voilà, dommage, Mascadra, c'est... Pfff ! Alors là, mais vous... Enfin, aucune idée de ce qui s'est passé, hein. Balignon, Balignon, Balignon. On est sur du vraiment bon. Regardez ce truc. Il me semble que c'était un des Pokémon qui m'avait le plus marqué quand j'étais petit parce que... Mais c'est trop mignon ! C'est ridicule, ça fait la gueule tout le temps, c'est... C'est... C'est trop mignon ! J'aime énormément Balignon, franchement, c'est... C'est un des rares Pokémon plantes qui fait des spores partout que j'aime bien. Et je trouve que ce truc est vraiment très mignon. Après, la ressemblance avec le Goomba de Mario... Je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Pour ensuite passer à Chapignon. Qui est absolument génial. Ça ressemble beaucoup à un personnage de Mario. Mais alors, le fait qu'il ait des bras élastiques... Enfin, le chapeau champignon, tout est parfait dans ce Pokémon. Il me faudrait un... Il me faudrait un slot parfait pour cette génération. Paracool ? Pourquoi ce serait Paracool ? Bon, je ne sais pas. Paracool, c'est inutile. Tu prends un paresseux ? Ok, merci, salut. Il est paresseux, j'aime beaucoup le Pokémon dans la vraie vie. J'aime beaucoup l'animal. Là, je suis un peu déçu. Et je trouve ça très inutile. Vigoroth, c'est très laid. C'est extrêmement laid. Et Monaflemyth... C'est légendaire, Monaflemyth. Et en vrai, non, je trouve ça excellent. En vrai, en faire un Pokémon qui est vraiment paresseux, mais qui a la force d'un gorille, et lui faire une tête de kaiju, mais très King Kong, c'est multiculturel et génial, je trouve. Je ne sais pas trop ce que c'est le but, mais c'est vraiment stylé. Mais j'ai hésité quand même, parce que bon, c'est bête de faire une erreur sur les tier lists du lundi. Enfin. Ningal, je ne sais pas ce que c'est. Je n'ai jamais vu ce Pokémon. Enfin si, bien sûr que je l'ai vu. Moi, ça c'était deux de mes Pokémon préférés quand j'étais petit, évidemment. Mais alors ça là, c'est con. Je ne le regarde pas. C'est littéralement une larve de sol. C'est le truc que même les chercheurs en... Entomologues. Entomologistes. Bon, je ne sais plus. Les chercheurs en insectes, ils s'en foutent. Alors que Ninjasque. C'est trop cool. Un truc qui m'a toujours étonné dans Pokémon, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de Ninjas. Alors que chaque Pokémon Ninja marche. Tous les Pokémon Ninja fonctionnent. Et là, ils l'ont fait en insectes. Ce truc est nul, mais ce truc est trop beau. Et Munja, c'est tellement légendaire. C'est vraiment un Pokémon... C'est la mue de ce Pokémon qui devient un Pokémon avec une mécanique incroyable. Et le fait de faire voler une auréole au-dessus, ça n'a aucun sens. Mais c'est parfait. Eux aussi, ils devraient aller dans parfait, là. Les trois, là. Les trois, ils devraient aller dans parfait. On ne pourrait pas faire mieux que ça. Il fallait que ça évolue en trois fois. Donc voilà, quoi. Il est là. Ramboum ! Ramboum, quant à lui. Ramboum, alors c'est moche, hein. C'est moche, mais je trouve que pour un Pokémon braillard, tu ne peux pas mieux faire que ça. Genre vraiment, ça me fait penser à un espèce de gamin avec seulement deux dents qui passe son temps à hurler et ça marche. Ça, c'est un design qui est efficace. Et du coup, Brouhabam. Brouhabam, il devrait être... il devrait être bien aussi, mais le fait de le faire en monstre... Bon, moi, je le trouve cool parce que quand il y a des tuyaux et des machins et des trucs, quand il y a plein de détails, j'aime bien. En vrai, il mériterait... Il mériterait clairement un voilà. Mais je vais le laisser là-dedans. Je vais le laisser dans vraiment bon parce que c'est un Pokémon qui me plaît. Contrairement à Makuhita et Ariyama qui vont dans le tiers vraiment bon parce que c'est génial et que, comme dirait Ariy, tu ne pourrais pas faire mieux que ça pour des Pokémon qui représentent le sumo. Et j'admets que c'est excellent. Après, moi, je ne les aime pas. Surtout Ariyama, je déteste ses oreilles, mais c'est excellent quand même. Donc, pour l'instant, je mets mes goûts de côté. Qu'est-ce qu'il fout là, Azumariel ? On l'avait déjà noté dans la dernière tier list. Je le re-note. Voilà. Tarinor ! Tarinor, c'est pareil. C'est inutile. Tarinorm, c'est marrant. Non. Le truc, c'est que moi, j'aime bien Tarinor. Il va dans un peu mieux faire. Tarinor, il est sympa, mais vraiment sans plus. Et bon, il est là pour aller après Tarinorm. Il est cool depuis Pokémon Arceus pour moi, mais bon. Skitty, c'est inutile. Je ne sais pas ce que c'est. J'arrête pas de m'entendre dire que c'est inutile et j'ai l'impression d'être dans un joujou, en fait. C'est inutile ! Muda, 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 muda ! Ouais. Ok. Delcati. Delcati, Ivan, on peut mieux faire parce que Delcati, c'est un Pokémon qui est très beau. Mais par contre, c'est un Pokémon que j'ignore totalement ce qu'il est censé faire. Et il pourrait être beaucoup plus cool, mais il ne l'est pas. alors que son design est bien. Mais je m'en fous. Je m'en fous de ce Pokémon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Tenefix, Tenefix, ça va aussi d'un peu mieux faire parce que finalement, je trouve que c'est pas fini comme histoire. C'est pas fini, fini. C'est un petit Grimli, il aime les joyaux. Non, je ne suis pas satisfait avec ce Pokémon. Miss Dibule, ça va tout de suite d'en surcoter. Miss Dibule, j'aimerais, j'aimerais l'aimer, j'aimerais fortement l'aimer. Mais je trouve ça trop moche. Après, le truc est mignon, mais c'est tout petit, c'est tout, enfin, je trouve ça inutile, en fait. Alors du coup, il devrait aller dans inutile pour moi, mais les gens l'aiment beaucoup, et moi, je trouve que c'est... C'est surcoter. Galet Kid, on pourrait mieux faire. Galet Gon, c'est moche. Galet King, c'est trop cool. je ne commande plus rien, je ne commande plus rien, mais j'ai pas vraiment d'idées pour expliquer. En vrai, Galet Kid, avec son masque de hockey, mérite d'aller dans vraiment bon. Et c'est un bon premier Pokémon. Ça, c'est trop moche, je suis désolé. Mais Galet King, c'est... Enfin, je pense que c'est le Pokémon de type acier préféré de beaucoup de gens. Je pense. Meditica, je trouve ça trop laid. et Charmina aussi. Je trouve ça trop moche. Tu prends un Pokémon combattant, un Pokémon yoga. Tu fais des horreurs comme ça. Parce que, enfin, Meditica, à part sa tête d'oignon, son expression nulle et sa couche, qu'est-ce qu'il reste ? Je sais pas. Voilà. Et ça, c'est juste que j'aime pas son chapeau et c'est... Non, j'aime rien. Rien du tout. Je trouve ça très laid. Dynavolt, 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 je trouve ça... Enfin, en vrai, je trouve ça vraiment bien. Mais cette famille m'agace parce que ça est... Autant, Dynavolt est très cool. Mais Elexprint est tout claqué. Enfin, je trouve que Elexprint, il... Il évoque plus du tout le côté cool qu'évoquait Dynavolt. Mais j'ai toujours pensé ça et je sais pas trop pourquoi. Ça, c'est inutile au possible. Je ne veux même pas les voir. pourquoi c'est inutile en très peu de mots. Souris électrique, l'électricité, attends, il y a le courant positif, négatif, négapi, positipi. Nul. C'est nul. C'est nul. C'est même pas mignon, c'est Pichu. Donc, enfin, trop facile, après, de refaire le Pokémon. Très flémard. Je trouve ça Muda, Muda. Et pareil, Muda, Muda, pour Lucioles, et Musioles, Lumivoles, les Lucioles, c'est des abeilles, c'est des Lucioles. Franchement, vous prenez des abeilles, c'est trop cool. Les Lucioles, c'est trop cool. Et vous en faites n'importe quoi. C'est les deux des Pokémon les plus moches qui existent. C'est scandaleux. Rosélia, Rosélia, par contre, c'est très très bon. Rosélia, c'est très très mignon. C'est un Pokémon. Il a des roses rouges, il a des roses bleues. C'est un Pokémon qu'on veut voir partout. J'adore ce Pokémon. Tout comme Gloupti. Gloupti, il est trop mignon. Ça peut manger un humain en entier d'un seul coup en mode marm. Je trouve excellent. Excellente idée, ce truc. Ça pourrait pas être meilleur. Et d'ailleurs, ça pourrait tellement pas être meilleur que du coup pour Avaletout, en fait, ils ont fait un gros Gloupti et voilà. Donc, voilà. C'est Avaletout. C'est un peu inutile. Je mets on peut mieux faire parce que Gloupti avait de l'avenir et que je ne veux pas tuer ce qu'il devient en étant adulte. Carvana. Carvana, 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 c'est... C'est pas un truc qui me plaît beaucoup, étrangement. alors que tout est assez cool mais ça ne marche pas sur moi. Je n'ai pas envie d'avoir ce Pokémon. Peut-être parce qu'il est beaucoup trop agressif pour un Pokémon poisson et qu'en plus, c'est un Pokémon poisson. Du coup, forcément, ça perd des points. Mais ça n'en perd pas assez pour rendre Charpedo moins cool. C'est dur de faire un Pokémon requin qui ne soit pas juste un requin. Et là, ils ont vraiment fait un truc qui est plus terrifiant qu'un requin et qui n'a pas de nageoire caudale. Et pourtant, c'est trop cool. Comment ils ont fait ? Je ne sais pas. Welmer, c'est inutile. Complètement inutile ce Pokémon. Welord, ça ne mérite pas mieux qu'un peu mieux faire. C'est cool, c'est le plus grand Pokémon. C'est cool parce qu'il est grand. Non, 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 surcoté. Non, non, c'est surcoté parce que beaucoup de gens trouvent que c'est bien, que c'est cool. Welord, moi, je trouve que quand tu prends un Pokémon aussi cool que la baleine et que tu fais ça, c'est super nul. Je déteste le fait que ce soit juste une grosse baleine. quoi, c'est, je trouve ça insultant. Chamallow, 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 ça va, on peut mieux faire, je ne suis pas convaincu, c'est mignon, on ne sait pas trop ce que c'est, ça fait, ça marche, c'est un dromadaire, quoi, c'est un petit dromadaire ridicule, c'est mignon mais ça pourrait être plus cool. Et Camerupte, c'est vachement bien. Le dromadaire qui évolue en chameau, mais un chameau yak avec deux volcans au lieu des boss et ça, c'est méga cool. C'est extrêmement stylé, du coup. Le yak chameau volcan, vachement cool. Pareil pour Charter. Charter est extrêmement cool. Les tortues, c'est des pokémons de la vraie vie qui sont vraiment stylés et ça, ça rend c'est excellent. La fumée qui sort de la carapace, c'est vraiment, on ne pourrait pas faire mieux en pokémon tortue, je pense. spwink, 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 c'est inutile, c'est un cochon sur ressort, ça, c'est moche déjà, nul. À la limite, moi, ce qui m'énervait surtout avec lui, c'est qu'il avait une belle perle et moi, je voulais la perle. mais franchement, à quoi ça sert ce truc, quoi ? Pis ça, enfin, tout ça pour que ça évolue en nul. Spinda, donnez-moi la différence entre eux. le pokémon confus. Je ne vois pas trop l'intérêt de faire un pokémon sur la confusion. Et, enfin, le pokémon pose plein de problèmes, genre, je me souviens très bien quand j'étais petit, je regardais l'anime pokémon, quand un pokémon est KO, il a cette tête-là. Du coup, comment on sait que Spinda est KO ? Voilà. Et, le, la feature de toutes ces, enfin, il y a pas un seul Spinda qui a les mêmes marques. C'est rigolo. C'est rigolo. C'est assez, en vrai, c'est très cool. Mais ça le rend pas meilleur, quoi. Ça le rend pas moins inutile. Et justement, je trouve que ça le rend encore plus inutile d'avoir une des mécaniques les plus, les plus permissives de tout le jeu. tout ça pour, tout ça pour être un vieux, un vieux posipi bourré, enfin, inutile. craqu'nois, 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 ça va, on peut mieux faire. Vibrana, ça va, en bien inutile. craqu'nois, craqu'nois est cool. Ça évolue en... Ça doit être bien niveau évolution, je pense, dans la vraie vie. Mais alors ça, c'est nul. Je trouve ça complètement inutile. Surtout pour donner l'Ibegon, qui est quand même... Il loupe rarement leur Pokémon Dragon. Lui, il est quand même vachement cool. La tête de l'Ibegon, elle est profondément ancrée dans ma mémoire inconsciente. Je sais que je saurais toujours le dessiner, même si j'ai Alzheimer, je saurais toujours dessiner sa tête aussi reconnaissable qu'elle soit. Vraiment, ça, c'est du génie. Cacnéa, j'adore. Et euh... Je sais plus. J'adore aussi... Je saurais pas dire pourquoi, mais le cactus épouvantail, ça marche trop bien sur moi. Je trouve que en tant que Pokémon cactus, ça marche trop, trop bien. J'adore. Dans l'animé, ils étaient extrêmement cool. Épouvant. J'ai envie d'appeler épouvantail. Capri... Capri Sun. Je ne sais plus. En tout cas, j'aime beaucoup. Et ça, c'était encore au même titre que Tangaly. C'était un de mes Pokémon préférés quand j'étais petit. Oui, le type plante et le type ténèbre, c'était efficace. sur moi. Je m'appelle Sylvestre et j'ai eu ma période gothique comme tout le monde. C'est tout. C'est tout ce que ça veut dire sur moi. Pulsion de mort, tout ça, tout ça. J'en ferais peut-être une vidéo. Freud. Tout ça, tout ça. Tilton à présent. Tilton, 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 on pourrait mieux faire. On pourrait mieux faire. Et d'ailleurs, ils l'ont fait avec Altaria. Altaria. Altaria, c'est extrêmement stylé, je trouve, parce que le fait de prendre un oiseau dragon et de faire en sorte qu'il n'ait pas vraiment besoin de battre des ailes parce que ses ailes sont en nuages, ça rend le Pokémon assez légendaire. et il est extrêmement stylé. Ensuite, on passe à Mangriff et Sévipère. Mangriff et Sévipère, ce sont... Alors, ça va faire bizarre, mais je trouve que ce sont deux Pokémon excellents. Tu veux faire un Pokémon serpent ? Je trouve que Sévipère est excellent dans ce rôle. Tu veux faire un Pokémon Belette, Mangrif, est excellent. Et le fait que les deux se détestent, c'est un truc qui nous est teasé depuis un bon moment et que j'espère voir super bien utilisé dans Pokémon Ecarlate et Violet. Parce que ils ne servent un peu qu'à ça, finalement, ils ne servent qu'à leur rivalité et on a envie de l'avoir, cette rivalité. deux Pokémon que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de Pokémon dans cette génération. Ils avaient encore des idées. Je rêve où j'ai vu un Primokiogre. Non. J'ai rêvé. ça, c'est nul. Je pense que personne ne viendra me dire que oui, c'est cool, Solar Rock et Célérock. j'adore le soleil, j'adore la lune et je trouve ça scandaleux de faire, j'adore tout ce que ça peut vouloir dire et je trouve ça insupportable de voir ce qu'on en a fait tout simplement. Je trouve ça nul. Je trouve ça fort nul. Barloche, je déteste ce truc et Barbicha. Non. Je déteste ces Pokémon. Quoi que, enfin, quel jeu que ce soit, ils me font toujours chier. Non, je ne les aime pas. Je m'énerve. Surtout Barloche. Barbicha, encore, il est un peu stylé mais ça, c'est horrible. Je déteste ce truc. Pareil. et Crapince, c'est trop moche. C'est trop laid. Franchement, en plus, la différence entre Crabby et Crabos, c'est exactement les mêmes couleurs sauf que lui, il a l'air débile. Honnêtement, je travaille avec des autistes. Je travaille en psychologie. Je ne suis pas psychophobe et je ne suis pas, enfin, ce que je vais dire, n'a rien à voir avec un jugement de valeur envers certaines personnes mais ça, c'est un Crabby trisomique 21. Et non, non, je ne vois pas comment je peux me sortir de ce que je viens de dire qui était particulièrement débile parce que, en fait, ça ne le rend pas nul mais je n'aime pas. Il est terrifiant et nul. Et je ne vois pas comment il ouvre la bouche. Bref, c'est nul. Surtout que Colomar, finalement, Colomar, c'est vachement cool. Bon, il y a trop de détails, c'est n'importe quoi, on ne comprend rien, pourquoi c'est haut ténèbre, pourquoi il y a l'étoile, pourquoi il y a machin. Je ne sais pas mais je trouve ça trop cool. Balbuto, alors c'est une toupie, ok, mais c'est inutile. Et Kaorin, c'était cool dans l'animé, j'aimais bien dans l'animé. Kaorin était très cool, mais Kaorin était cool dans l'animé parce qu'il était énorme et qu'il utilisait ultralasers partout. Là, en vrai, dans le jeu, il est tout petit, il est ridicule, quoi, enfin, bon, voilà. Ça, c'est horrible. Ça, c'est juste inutile. Non, en vrai, lui, il peut aller assez haut. il est assez cool. On pourrait faire mieux, mais c'est assez cool. Par contre, ça, là, c'est les pires fossiles jamais créés. Je me souviendrai toute ma vie, ces saloperies dans Pokémon Donjon Mystère qui arrêtent pas de te harceler, c'est insupportable. Barpeau. Non, 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 je voulais le mettre dans vraiment bon parce que je me disais en vrai, il est bon en Pokémon moche, mais non. Pas d'accord. Il n'y a aucune raison pour refaire le même coup que Magikarp. c'est marrant, le Pokémon moche qui apprend à être beau et du coup, il évolue en un des Pokémon les plus beaux toutes générations confondues que je mets immédiatement en favori sans aucune forme de vergogne, ça ne veut rien dire, mais voilà. J'aime pas. Morpheo, pareil. Inutile. Il était marrant parce que avec une amie, on l'appelait Mister Q devant. Ils étaient très drôles. On se fendait la gueule de rire. Mais pour un Pokémon climat, il est quand même vachement inutile. genre, il prend pas tous les climats. Moi, j'aurais aimé qu'il prenne tous les climats et là, ça aurait été cool mais il le fait pas donc c'est nul. Kecleon. Kecleon, c'est cool. Le problème, c'est que Kecleon, c'est vraiment stylé comme Pokémon mais c'est juste inutile. c'est en fait là, je ne pensais pas mettre autant de Pokémon dans Mudamuda mais cette génération, elle est marquée par des Pokémon excellents ou des Pokémon complètement inutiles. c'est vraiment genre, qu'est-ce, enfin, ça sert à rien. Ça, c'est surcoté. Je n'aime pas Branette. Bon, Polychombe, je n'ai pas besoin de passer dessus, c'est vraiment juste un tissu animé avec des yeux, c'est voilà, très basique. alors que Branette, lui, c'est vraiment moche, quoi. Et je pourrais le trouver cool. Ah ouais, non, il ne mérite pas d'être surcoté, il mérite juste un peu mieux faire parce que, en vrai, il est assez sympa, il a plein de trucs assez rigolos mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien à ce que c'est censé être. C'est censé être une poupée oubliée. Bah, demande-toi pourquoi tu as été oublié, quoi. Et puis, le principe des Pokémon poupées oubliées, pourquoi, enfin, ça veut dire que ça a été créé par un humain et qu'ils ont tous créé ça. Enfin, j'aime pas le principe, c'est illogique. Skellenox, Skellenox, c'est très cool. Un oeil, mais l'impression d'en avoir deux, c'est excellentissime. Et c'est complètement perdu dans Terraclope qui, en plus de n'avoir aucun charisme, n'a pas de bras. Je trouve ça un peu inutile. Tropius, c'est trop cool. C'est trop dommage que ce soit un des Pokémon les plus oubliés. C'est un Pokémon trop cool. Ce Pokémon peut voler. Ce Pokémon a des bananes au cou. ce Pokémon est trop cool. J'adore ce Pokémon et j'aime pas du tout ce truc. Déjà, ça, ça devrait être lié. Mais c'est nul. C'est une décoration, ça, c'est pas un Pokémon. Qu'est-ce que ça a comme attaque, ça, franchement ? Absol, Absol, c'est vraiment bon. Forcément, il y a une hésitation avec surcoté, mais Absol, c'est vraiment le Pokémon un peu canidé, stylé, le Pokémon loup, loup psy, mais avec un look de type ténèbre très très cool. C'est le Edgelord. C'est vraiment trop stylé. C'est le Lucario de cette génération. Il est excellent. Ok, 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 il y a beaucoup de Pokémon. Ok, ok, je suis partagé. J'aurais tendance à dire que c'était inutile. Honnêtement, Culbutoquet se suffisait à lui-même. Culbutoquet n'apporte rien. Stalgama, c'est très très bon. Stalgama, c'est excellent. C'est un tout petit machin. Ça ne représente qu'un visage. qui se couvre parce qu'il a froid et qui tremble et qui claque des dents. Et c'est littéralement exactement ce que tu as besoin d'imaginer pour voir que quelqu'un a froid. Et c'est pas quelqu'un. C'est rien du tout. Mais c'est exactement ce que tu ferais si t'avais froid. Et c'est brillant. C'est vraiment brillant. Et du coup, Oniglali, bah... J'aime bien Oniglali, mais... boule de glace. Un peu inutile. Obali ! Obali ! Obali, c'est vachement cool en vrai. Le fait qu'il se déplace en roulant, c'est vraiment bien. C'est vraiment super stylé. Fogler, c'est dégueulasse. Et Kaimors, je pense que ça pourrait être mieux fait. En vrai. Ça pourrait être vachement mieux fait. Ouais. Non, je pense que... Je pense que je vais rester là-dessus pour eux. Ça, personne ne dira le contraire. C'est complètement inutile. Ça aussi. D'autant plus que Relicante, c'est d'autant plus inutile que c'est juste un Sélacante. Et qu'en plus, il faut absolument l'avoir, alors qu'il a un taux de drop chiant pour capturer ces merdes-là. Ces merdes complètement inutiles que je suis en train de mettre dans Hard to look at. Ouais, je balance comme ça, mais... Franchement... Qui s'amuse avec ces Pokémon, là ? Franchement, là... C'est pas marrant. C'est absolument pas marrant et c'est moche. Enfin, c'est vrai... Enfin, c'est littéralement... Bon, alors comment on fait un Pokémon caillou ? Bah, on empile des cailloux. Comment on fait un Pokémon fer ? Comment on fait un Pokémon glace ? On empile de la glace, on empile de la... C'est nul ! À la limite, Registeel pourrait être un peu mieux faire. Ouais. Registeel, assez cool. En vrai... Non. Si. Non, si. Je regarde. Registeel est assez cool. Regice, Regirox, c'est... C'est complètement inutile. Comme Love Disque aussi. Love Disque, Allez, hop ! C'est un poisson, c'est un cœur, ça ne représente rien, ça ne fait rien. Et voilà, vous avez la déchéance de Pokémon Ruby et Saphir qui a beaucoup trop d'eau dans sa région et qui est obligé d'inventer des Pokémon à la con pour aller dans l'eau et qui ne marche pas. Ensuite, on passe au Pokémon Dragon de la Route Victoire. Dragby, 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 je pense que ça pourrait aller facilement. On peut mieux faire. C'est un dragon qui passe en état de cocon mais un cocon super vénère et ça, c'est vachement cool. Les deux boules, là, j'aime bien. pour faire ensuite un Dratak que je trouve super surcoté. Ah, vous ne l'attendiez pas celle-là. Ah bah oui, mais je trouve que c'est le Pokémon dragon le plus redondant et nul de ce qu'on peut nous proposer. Et bah oui, tout le monde aurait tendance à dire ah, j'adore ce Pokémon. Moi, je trouve naze. À la limite, comme ça, je le préfère. mais là, tout de suite, ça ne m'inspire rien. Terral, c'est nul. Métang, c'est nul. Et Métallos, du coup, effectivement, c'est bien. Métallos, j'aime beaucoup les deux évolutions d'avance et je trouve ça complètement inutile. Alors que Métallos, c'est hyper cool. Métallos, c'est hyper cool et c'est un Pokémon absolument mythique. Il n'y a pas plus... C'est vraiment un Pokémon qui en impose dès que tu le vois. Tu vois un Métallos, tu flippes. C'est vraiment très stylé. C'est excellent. Latios et Latias à présent. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde adore ce truc. Alors moi, j'ai beaucoup aimé Mégalathios et Mégalathias. J'aime beaucoup Latias dans le Let's Play de Fildron. J'aime beaucoup dans les Nuzlocs. C'est excellent. Mais qu'est-ce que je trouve ça moche ? Moche et inutile. Et puis franchement, Latias et Latios, enfin... à quoi ça sert d'en faire deux si c'est pour qu'ils soient les mêmes ? Latias et Latios, j'aurais bien aimé si ça avait un lien avec Togepi. Là, ça manque juste de sens pour moi. Ça n'a aucun intérêt. Comme Jirachi, hop, on le met dans surcoté direct parce que vous aimez bien les lutins à la con. moi, je déteste ça. Kyogre. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose sur Kyogre et Groudon ? À part que c'est deux Pokémon avec des styles absolument incroyables. L'agressivité de la Terre. L'agressivité de la Terre incarnée par Groudon avec les veines telluriques un peu partout. la puissance et la l'envergure de Kyogre est extrêmement bien reportée et tu comprends tout de suite de quoi on parle. Il ne faut pas chercher longtemps pour comprendre que ce truc c'est le dieu des continents et que ce truc c'est le dieu des mers. Et je dirais que Kyogre est largement supérieur à Groudon là-dedans parce qu'il incarne beaucoup mieux l'idée qu'il veut faire sentir. Et vraiment ça c'est un design de Pokémon qui est absolument excellent. Là tu sais pourquoi c'est ? C'est l'écume c'est les bulles d'eau c'est évident et c'est énervant de voir qu'ils arrivent à faire un Pokémon baleine excellent comme ça alors qu'à côté ils font Wellord quoi. C'est bête. Rayquaza ensuite j'aime pas Rayquaza que ce soit en méga il est stylé mais j'aime pas Rayquaza voilà c'est le dragon le dragon long le dragon ruban il fallait le faire moi je trouve qu'il ressemble plus à une carte Yu-Gi-Oh après c'est que mon avis et pareil Deoxys Mewtwo j'adore j'aime énormément Mewtwo Deoxys du coup il met complètement mais vraiment mais ça met complètement égal ce truc et les formes à la limite j'avais commencé à m'intéresser parce que les formes étaient cool et moi j'aimais énormément les Pokémon rapides mais là mais non en fait non en fait j'aime pas voilà ok et ben voilà c'était ma tier list on ne fait pas les méga si vous voulez faire rapidement inutile mais cool pour le gameplay trop stylé ça aurait dû être ça Rayquaza dès le début génial génial en plus ça les nerve d'avoir qu'une seule aile alors qu'il en a chié pour en avoir deux magnifique dégueulasse dégueulasse un peu décevant parce que personne ne voulait une évolution à Altaria un peu décevant cool mais un peu décevant non en vrai c'est cool exactement ce qu'on attend d'une méga évolution dégueulasse aussi décevant qu'élexprint franchement décevant pour un des Pokémon les plus cools que représente Gallet King très bon Ténéfix ça aurait dû être ça ça n'arrange pas Miss Dibull gardevoir est toujours aussi cool mais c'est un peu décevant pour une méga évolution que ce soit juste un gardevoir avec une grosse robe super cool ça aurait dû remplacer Junko super cool parce que c'est la première méga qui a été annoncée il me semble et elle était présente dans XY et elle était trop cool ça c'est c'est assez cool mais ça reste inutile ça c'est laid et ça c'est putain de tarpin dégueulasse je sais pas ce que ça veut dire tarpin mais c'est dégueu voilà il est l'heure de choisir les favoris je pense qu'on peut s'arranger tout de suite avec Chapignon gardevoir Milo Bellus qui est-ce qu'il pourrait aller avec sauf ouais c'est un peu un peu triché un absol enfin voilà évidemment que c'est le plus cool j'en ai surcoté j'en ai pas un préféré j'ai du mal à choisir le cinquième parce que ils sont cools les pokémons mais finalement en trouver 4 que j'aime énormément je pense que je vais prendre Munja mes 4 préférés de cette génération je pense que c'est eux ouais moi je pense que c'est bien comme ça parce que honnêtement euh Milo Bellus c'est sûr Chapignon c'est sûr après eux je suis pas trop trop sûr techniquement Braségali Tropius ils auraient leur place c'est ça qu'on voit j'aime pas tellement Absol Tropius mérite plus sa place d'Absol Tropius je trouve ça excellent et je suis trop triste qu'on l'utilise pas autant euh et ben voilà voilà tout mes chers amis on s'arrête là pour la vidéo j'espère que ça vous aura plu et j'espère que vous aimez que que je vous propose des petites tier list ça a aucune valeur intellectuelle c'est vraiment juste pour me pour me divertir moi quand je le fais et vous si vous avez envie de regarder un petit truc comme ça si vous me trouvez sympathique quand je parle ça peut être marrant euh voilà j'espère que je vous ai diverti et je vous souhaite à tous une très bonne soirée c'était Bizarre Sissi à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz